Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la nouvelle snapshot la 13w38a Voilà, tout de suite on va directement commencer par quelques petites nouveautés, il y en a juste une ou deux, pas beaucoup beaucoup mais des trucs très sympa, c'est pourquoi je fais une vidéo Tout d'abord, we are here, on est ici, ça c'est hyper cool parce qu'on peut voir, je ne sais pas si on peut voir les joueurs bouger Non je crois que c'est là où je suis sorti de la map, entrer sur une autre ou regarder la map Mais enfin voilà, nous avons maintenant des grandes maps, c'est tout bête en fait vous avez simplement des bouts de ma map Oh no, I lost it Bref, on va tout de suite faire ça alors Les maps c'est où ? C'est avec cette texture pack là, je dois dire je galère un peu Paper, book, empty map Ouh, empty map Alors ce qu'il faut que j'aille c'est par là Hop, et du coup je la lis et puis on a le monde qui se dessine donc Et puis après c'est très simple, vous allez vers, on va vite revenir Vous allez vers une paroi, donc vous les mettez sur des frames Sur des, je crois qu'on appelle ça des cadres, voilà, où on met ça Et puis bam Et voilà, et apparemment il reste encore de vos mains Ce qui est un peu bizarre Peut-être que ça changera, c'est encore un petit peu bugué Bugué, bugué, vous pouvez voir derrière, voilà Un super truc pour pouvoir cacher Genre un miroir sans teint Ça peut faire ça, c'est assez sympa comme truc Mais je pense que ça sera corrigé évidemment dans les prochaines versions Là c'est juste dans la snapshot pour le moment On peut voir la taille de la maison que je suis en train de construire Comparé à l'autre que je disais toute petite Mais il y a des problèmes encore de couleur et des choses comme ça Parce que la maison est bien blanche Elle est bien blanche, il n'y a pas de soucis Mais voilà, il y a juste un petit souci Bon, c'est pas grand chose, grand chose Mais voilà Sinon, autre chose, il y a des nouvelles options qui ont été ajoutées sur Video Settings On a le MinMip Map Anistropic Filtering Alors ça, ça juste plante un petit moment Enfin, ça freeze un petit moment Par exemple, ça ne plante pas, ça freeze Et puis maintenant, on a, normalement, on a moins de Aliasing Aliasing, Aliasing On voit là sur le bord ici, il y en a quand même vachement moins Et puis, si on regarde, pardon, j'ai reçu un message Et c'est Gaël Bardissa qui s'est abonné à ma chaîne Bienvenue mon gars Hope you like it Et puis, là si on enlève, est-ce que ça change quelque chose ? Ça change pas grand chose, grand chose Les connaisseurs, dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça change vraiment Un temps j'étais un sur-gamer et je connaissais bien les termes Maintenant j'ai un peu de mal, j'avoue, j'ai un peu oublié Bref, par défaut, en tout cas, c'était sur 8 Le MipMap, ça c'est simple Ça va juste refaire le truc C'est pas grave Ça c'est à l'horizon, ça je sais Parce qu'il y a ça aussi dans les shaders Optifine, pardon Optifine l'active Que les textures soient mieux Ça se rende mieux En longue distance Là on peut voir, je pense, là, ici Là, on voit à droite de mon pointeur Qui va un peu changer Alors, 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 si tu veux bien Toujours pas, je bouge légèrement la souris Voilà On voit, c'est un peu plus flou Et en fait, on voit moins les petits défauts Et si on s'approche, les défauts sont rendus En théorie, c'est ça Je pense que ça fait FS Est-ce que ça ralentit les FPS ? Aucune idée Mais voilà, ça le fait Ça c'est sûr Aussi, un nouveau truc Video settings Post processing J'ai absolument aucune idée de ce que c'est Donc, voilà, les connaisseurs à nouveau Aussi, là, le render distance Maintenant, c'est en chunk Donc, par défaut, je n'ai pas changé exprès C'est sur 12 Est-ce que, par défaut, avant, c'était sur phare Donc, on va savoir est-ce que 12 C'est phare Et puis, dès qu'on met Ah, c'est un peu bizarre ça C'est un peu bizarre Bref Et puis, dès qu'on met, donc, sur 16 chunks Ça fait vachement plus loin En théorie Par contre, là, ça bug un peu avec le MipMap Je pense Je vais essayer de l'enlever pour voir Est-ce que ça change quelque chose ? Ça peut être des petits bugs qui seront corrigés À l'horizon, c'est pas terrible Oui, ça change pas mal Donc, apparemment, le MipMap à l'horizon N'est pas hyper, hyper bien réglé Peut-être qu'ils corrigeront ça dans les futures versions C'est très, très possible Il y a aussi un test que je voulais faire C'est avec la bouffe Parce qu'on est en snapshot sur le serveur LiCube Et puis, la bouffe se vide à une vitesse pas possible Alors, je fais juste quelques petits tests Je vais peut-être pas la faire maintenant Pour pas vous embêter non plus C'est juste en interne, ça, que ça m'intéresserait de savoir Mais, voilà Ensuite, on a aussi le Super Secret Settings Qui sont été activés Alors, un clic dessus Et c'est un peu tout flou En fait, on a une profondeur de champ où je rêve On dirait qu'on a une certaine profondeur de champ En tout cas, le fond, là-bas, si on regarde ici Pendant que je regarde là Ça a l'impression d'avoir flou Puis, j'ai enlevé le MipMap Donc, ça va pas être ça J'ai vraiment l'impression qu'on a une profondeur de champ Si on reclique Alors là, c'est clairement la merde C'est clairement la merde Les mecs, ils ont complètement trippé Ça fait boquet Je sais pas si vous connaissez la méthode de prise de vue boquet En fait, vous faites vraiment des photos complètement floues De lumière et des choses comme ça Ça donne un peu cet effet-là Il faut un peu imaginer Mais les photographes comprendront sûrement de quoi je veux parler Ensuite, une autre Là, c'est le même effet Un peu plus pastel Ou je sais pas quoi Plus vraiment des formes de couleurs Un autre clic Alors ça, c'est clairement noir et blanc Genre vieille télé C'est assez sympa, je dois dire quand même C'est assez sympa Si vous faites des séries rétro Je pense à Darksiders Qui fait des vidéos rétro Ça peut être un mode qui l'utiliserait Tiens Un peu à la Ça me fait penser à vraiment Hypstamatic Ceux qui ont un iPhone connaissent peut-être Ou Instagram le plus connu Différents effets comme ça On dirait que c'est un peu plus sombre Un peu plus On a plus de couleurs Peut-être que c'est saturé Les couleurs sont un peu plus saturées Par contre, le pointeur, il est quand même bizarre Je vais prendre le Texture Pack par défaut Pour les désactiver En fait, on fait ça comme ça Après, je pourrais vous montrer comment ça fonctionne Oula, ouais, ouais, ouais C'est hyper saturé Saturé un Mac Ceux qui aiment les couleurs flashy Genre années 80 Bienvenue C'est pas En fait, c'est fait moche Ah, ça c'est bizarre C'est les frames Mais elles s'affichent mal Hum, étrange Un autre clic On a une version Genre un peu 3D Mais hyper mal faite Comme si Non, ça fait Est-il vraiment vieille télé Genre mal Comme si les différentes couches RGB Sont mal Mal synchronisées Voilà Un CRT Qui a besoin d'être de nouveau magnétisé Ça fait un peu cet effet-là On peut les voir sur les vieilles télé Les plus jeunes Ouh Dinnerbone Donc Ceux qui suivent Dinnerbone sur Twitter Sauf qu'il a son photo de profil upside down Et quand on renomme un mob Dinnerbone Il devient à l'envers Donc voilà Je pense que c'est vraiment un gros gros clin d'œil C'est vraiment pas facile de regarder C'est vraiment Vraiment assez cool C'est On en découvre le monde Sous le regard de Dinnerbone du coup Énorme Énorme Un autre clic Qu'est-ce qu'on a ? Waouh Au mode négatif Les fans de photos Savent aussi ce que c'est Non les fans de photos Pardon Les fans de photos argentiques Savent ce que c'est Et puis les plus jeunes Savent aussi ce que c'est Via Photoshop Très certainement Encore un autre clic CRT Si vous avez Voilà Là à quoi ça ressemblait un peu Le CRT Avec les lignes comme ça Qui sont synchronisés Avec des électrons Je crois que c'est un canon à électrons Qui bombarde Des électrons du coup Sur l'écran Ligne par ligne C'est pour ça qu'on voit un peu Des lignes comme ça Ça fait vraiment hyper vieille telle C'était pas comme ça quand même Mais ça faisait Un peu cet effet là Là ça fait Ça rajoute des lignes noires On dirait Un peu autour Là on voit Mais c'est pas hyper hyper cool Peut-être si on met là Les Graphic Fast Non même pas Ça change rien Ok Bah pourquoi pas quoi Mais c'est encore en test C'est encore Ils sont encore en train de faire Des réglages et compagnie Peut-être que plus tard Vu que c'est encore On a toujours pas le nom De ce que c'est Et on a On peut pas sélectionner L'effet qu'on veut C'est vraiment Je pense à la suite L'effet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ça laisse sous-entendre Qu'ils travaillent encore dessus Qu'ils savent pas encore Vraiment La version finale Comment est-ce qu'ils vont l'implémenter Est-ce que ça sera rattaché A des ressources pack C'est très possible Est-ce que les serveurs Pourront décider D'une façon D'afficher leur truc Là je pense C'est juste des tests d'effet Et les prochaines mises à jour Seront beaucoup plus affinées On voit que c'est hyper grossier Ils vont sûrement Travailler encore dessus Là Waouh Waouh Ça c'est mortel Là si vous voulez gerber Allez Ils font un peu des tests Là ça me fait un peu penser En fait A l'effet de flou Qu'on a Si vous utilisez Les shaders des fois Vu que je fais des tutos dessus Ça fait penser un peu Au flou Donc hyper abusé Vous voyez là on voit rien Et dès qu'on bouge un peu Bam Ça nous met flou Est-ce qu'ils font des tests Comme ça pour intégrer les shaders Là c'est CRT mais net Ça ressemble un peu plus à ça Net C'est les couleurs Légèrement désaturées Aussi un peu Les lignes Et le rebord de l'écran On peut absolument pas dire Dans quelle résolution Est-ce qu'on est Ça c'est le mode Contour lumineux Sur photoshop C'est un effet Que j'ai pratiquement jamais utilisé Mais bref Intéressant Apparemment on peut vraiment appliquer Des effets divers et variés Sur notre image Waouh Si le 8 bits Vous a pas encore suffi Bienvenue Alors là c'est vraiment dégueu Ça c'est vraiment à gerber On voit absolument que dalle On reconnait la route On reconnait un peu Les contours des maisons Et même si on s'arrête L'image devient pas meilleure Noir blanc Ah bon voilà Ça c'est cool Ça c'est assez cool Darksiders Ça va être un peu plus content Que l'autre mode Vraiment noir blanc Un poil pourable Là c'est assez sympa Pour une petite série rétro Comme ça Assez cool J'ai presque l'impression Que c'est encore Un poil coloré Mais je suis pas 100% sûr Creeper mode Il manque encore la cible Ça fait penser un peu A Robocop Les films un peu rétro Où tout était vert Et puis il y avait encore Une cible Et des infos qui s'affichent Est-ce que le creeper Voit comme ça Pourquoi pas Et puis nous en fait On s'affiche en rouge Ce qui fait qu'il a un radar Et un visuel absolument Impressionnant sur nous Vision nocturne un peu Mais hyper mal faite Vision nocturne Des jeux vidéo Des années 80 Waouh J'ai oublié mes lunettes J'ai de la peine à voir On peut traverser la Ah d'accord Voilà Le mode genre J'ai besoin de lunettes Presbyte Myop On ne sait pas Waouh Ça ça fait Gerber Apparemment on peut faire Varier les couleurs Absolument comme on veut Est-ce qu'on pourrait Imaginer Genre de définir Des zones de couleurs Ça pourrait être Assez intéressant Après avec les commandes Définir des zones de couleurs Machin Alors pas aussi abusé que ça Mais on voit Qu'il peut passer Par toutes les couleurs Alors ça peut être Ça peut être sympa Par contre le blanc Ne change pas Donc c'est vraiment La teinte des objets La teinte des couleurs Le blanc ne bouge pas Et je pense que le noir Ne bouge pas non plus Je sais pas si on a Un endroit Un bloc noir Je vais en prendre un Le bloc de charbon Typiquement Ou l'obsidien L'obsidienne purée Le noir varie très très peu Donc apparemment C'est vraiment une teinte Sur les objets Qui sont déjà en couleur En fait ça bouge La teinte Ça c'est indescriptible Tout est fait De petits points De tout 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 petits points C'est On dirait un peu Une Genre une Comme si on avait passé Un filtre Peinture Ouais un filtre Ouais on dirait Que c'est de la peinture Je me montre Combien il y en a en fait Là de proche C'est net Puis de loin C'est hyper flou C'est un peu chiant C'est abusé Mais je pense Qu'on pourrait en faire Quelque chose Retour à la normale Non on dirait Presque la normale C'est hyper tranchant C'est hyper net Bref Peut-être retour à la normale On va cliquer encore Un coup dessus Et puis on va voir Ouais c'était bien Le retour à la normale Là on voit Qu'on a une espèce De se donner aux profondeurs De champ Ok Ben écoutez les amis Merci beaucoup De m'avoir suivi Pour cette nouvelle snapshot J'espère que ça vous a aimé J'espère que ce Super secret settings Vous a plu En tout cas moi Ça me parle assez Et je pense qu'on pourra Faire quelque chose Pas aussi abuser que ça Ne vous en faites pas Mais je pense que ça Pourrait être assez sympa Dans tous les cas On se réjouit de la 1.7 Avec tous les nouveaux biomes Vous pouvez déjà voir Une aventure en snapshot Sur Holycube Je vous encourage A aller voir La vidéo La série Sur ma chaîne Déjà Vu qu'il y a une série Dédiée à ça On a un 8ème épisode Le 9ème Et encore en préparation Et on a aussi Pas mal de monde Sur son serveur Dont Aurélien Sama Et Pierre On a aussi Des ex de la Eventime Roi Louis Juju Tabernak Shuka Ryan Ryu Ed Rock Et j'en passe Je crois que je les ai Pratiquement tous dit Si je n'oublia Toutes mes excuses C'était vraiment pas Pas voulu Je me suis surpris A moi même A avoir commencé A citer tous les joueurs Je suis navré Si je n'ai oublié Un don Je ne m'étais pas préparé Bref Un petit like Un petit comment Partagez cette vidéo Pour que les autres Puissent découvrir aussi Cette snapshot Et les nouvelles possibilités Que seront Qui apparaîtront Dans Minecraft 1.7 Je vous aime fort Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501